C'est la troisième et dernière partie de ce numéro de NCI Sport et maintenant c'est l'heure du débat. Un débat qui va parler de la sec Mimosa. La sec qui entre en lice ce mercredi en compétition africaine. Les jeunes et noirs affrontent le Jaha'af de Dakar. En difficulté en championnat, les Mimos peuvent-ils montrer un meilleur visage sur la scène continentale ? Eh bien c'est le débat de ce soir. Et pour en parler, en plus de nos consultants Nasser Edi et Eric Babou, nous recevons Mohamed Sidibé qui est cadre financier et passionné de football. Il y a beaucoup de choses à nous dire d'ailleurs au sujet de la sec. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Attia. Comment allez-vous ? Très bien, merci en tout cas pour l'invitation. Soyez bienvenus sur ce plateau. Alors messieurs, on y va, c'est parti. Merci. Alors la sec, depuis le début de cette saison, la sec est cinquième au classement avec quatre victoires, trois nuls, trois défaites. Est-ce que ce bilan après dix journées de championnat vous satisfait ? Nasser ? Forcément non. Forcément non. Parce que ce n'est pas là qu'on attend la sec Mimosa quand même, qui est le baromètre du football ivoirien, le leader incontestable en termes d'organisation de moyens financiers également du football ivoirien. Donc forcément, c'est une place qui fait un peu bizarre. On va le dire ainsi, on n'est pas habitué. Ce n'est pas là qu'on attend la sec Mimosa. Mais après, à y analyser plus profondément, peut-être que ce n'est pas si anodin que ça et que c'est le résultat de beaucoup de choses qui n'ont pas marché durant l'inter-saison. Mohamed Sidibé. Oui, en fait, au regard de ce qu'on voit aujourd'hui en termes de contenu par rapport à la qualité de l'effectif déjà et au contenu en termes de jeu, on dirait que c'est la place que mérite la sec par rapport à son recrutement, par rapport à son organisation. Mais si on se base en fait sur l'histoire du club, sur sa renommée, sa réputation, on pourrait dire qu'elle n'est pas à sa bonne place. Il y a des choses à revoir, il y a des choses à changer. Mais la sec mérite en tout cas de jouer plutôt le haut du tableau. Et on attend de voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Éric Babou. Oui, je pense que tout est dit. La sec Mimosa, c'est la locomotive, effectivement, mais dans les faits, dans le constat, et ça dure quelques années quand même. Ce n'est pas cette année, je pense que c'est une descente depuis quelques années. Donc c'est logique aujourd'hui qu'on trouve la sec à cette position-là. Chaque année, on se plaint de la qualité de l'effectif. Sur le plan sportif, on l'a dit, la sec est en train de perdre tous ses atouts. Ou voilà, c'est devenu, je ne sais pas moi, je vais dire une machine à sous. Pratiquement, le côté sportif a été complètement abandonné, ça fait quelques années. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas une surprise de voir la sec dans cet état-là. Nasser ? Non, mais on ne peut pas dire ça, ce n'est pas possible. Sur les quatre dernières saisons, la sec est trois fois championne de Côte d'Ivoire et demi-finaliste de la Coupe de la Confédération, quart de finaliste de la Ligue des champions. On ne peut pas me dire que le volet sportif est banalisé et que la sec est sur une descente aux enfers depuis quelques années. Non, ce n'est pas vrai. La sec Mimosa connaît un coup de moins bien depuis l'après-can. Parce qu'on se souvient même que sur la phase allée, la saison passée du championnat et de la Coupe de la Confédération, la sec même valide sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions avant même la canne. Voilà, donc sur les quatre premiers matchs des phases de groupe, on ne peut pas me dire que la sec est sur une descente programmée depuis plusieurs années. Bon, un point qui a été évoqué à demi-mot, c'est effectivement le fait de vendre beaucoup de joueurs à l'intersaison. Est-ce que les joueurs qui ont été vendus lors de la dernière intersaison ont été valablement remplacés ? Mohamed ? Moi, je pense que non. Je pense que dans la politique du club, c'est normal. Tout grand club aspire à vendre des joueurs, à faire des transferts de joueurs. Mais il est important quand on arrive à transférer parce qu'il faut une manne financière importante. La gestion d'un club de football est très onereuse. Il faut avoir de l'argent pour gérer un club. Mais lorsqu'on a fait le bon transfert, qu'on a eu beaucoup de ressources financières, il faut se poser la question des recrutements qu'on fait pour pouvoir ensuite étoffer l'équipe. Parce qu'il faut que la sec continue de défendre son statut. Mais ce qu'on a constaté sur ces deux dernières années en ce qui concerne le recrutement, quand on regarde un peu l'équipe de l'année dernière, il y a eu pas mal de recrutements qui ont été effectués. Mais quand on regarde par rapport à cette année, on a l'impression que le recrutement de l'année dernière était totalement raté. Parce que c'est comme si l'équipe était totalement renouvelée. Et pour nous, ça pose peut-être un problème en termes de politique de recrutement au niveau de la sec. Et peut-être que c'est des sujets qu'il faut revoir. Oui, on en déplaise à Nasser et puis certains, je veux dire, tu y essaies, tu y fous, mais pratiquement l'autruche. Tu y refuses de voir la réalité parce que c'est un fait. Aujourd'hui, la sec a perdu tout son crédit sportif. Voilà, quand vous voyez la sec, cinquième du championnat, il vient de citer la sec, tu es championne depuis quatre ans en Côte d'Ivoire. Mais la sec, aujourd'hui, par rapport à son statut, par rapport à ce que les actionnaires attendent de la sec, c'est pas venu être champion chaque année. Mais quand vous dites que la sec a perdu son crédit sportif, c'est sur quel plan, dites-moi ? Oui, mais je suis en train de vous donner les résultats. Regardez, la sec est cinquième du championnat aujourd'hui, avec trois défaites, trois nuls. Quand vous voyez même les performances sur le terrain, il me parlait des performances l'année dernière. Regardez l'élimination de la sec l'année dernière, ici à Bijan, avec un match insipide. Vous regardez la qualité des joueurs, on se demande, mais quand vous avez vécu cette époque-là, avec ces joueurs de grande qualité que la sec a connus, que vous voyez aujourd'hui, l'effectif de la sec, les recrutements qui sont faits, il y a un gros problème. Et la majorité des actionnaires le disent. Quand vous voyez la défection des actionnaires au stade aujourd'hui, c'est dû à ça. C'est pas vrai. Vous comprenez ? Quand on revendique deux milliards d'entrées, de budget, on doit pouvoir nous sortir des joueurs de grande qualité. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'effectif de la sec, il y a de quoi désespérer. Bon, je pense qu'en fait, Eric se contredit avec lui-même. Déjà, il part de la cinquième place en championnat pour dire que la sec piétine au niveau sportif. Et en même temps, il nous dit que la sec, l'objectif de la sec, c'est pas d'être champion chaque année. Donc derrière, c'est de dire, c'est d'être champion africain. Donc normalement, la cinquième place ne devrait pas gêner. Non, c'est pas ça. Et quand il parle du fait que c'est ce qui entraîne la défection des actionnaires, ce n'est pas vrai non plus. Parce que non seulement la défection des stades ivoiriens est exhaustive à tous les clubs. Vous voyez que je parlais de faire l'autruche. Sans exception, ça c'est un. Et de deux, non, moi je parle avec des faits concrets. Il refuse de voir la réalité. Quand vous avez parlé, il vous a écouté. C'est un phénomène que l'on traîne depuis la saison 2003-2004. C'est un phénomène que le football ivoirien traîne comme un boulet depuis 20 ans. Et ce n'est dû qu'à une seule chose, à la médiatisation du football ivoirien qui est défaillante vis-à-vis de la médiatisation du football européen. C'est tout. On a détourné les esprits du public ivoirien vers le football européen. C'est tout. Aucun club aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'attire aucun. On ne me parle même pas de l'Africa parce que c'est faux. C'est absolument faux. On parle avec des chiffres. L'Africa ne remplit le stade Champour que lors des matchs couperaient face au stade d'Abidjan il y a trois saisons, face à l'agir de Guy Bérois, les matchs vraiment super importants, tout comme la SEC le fait d'ailleurs. La SEC a attiré près de 14 000, 15 000 spectateurs face à l'espérance de Tunis. Donc pour les grands matchs, oui, ils arrivent à attirer. Mais pour le reste, en championnat, c'est pareil. D'accord. Moi même, Sidibé ? Oui, moi je pense quand même qu'à ce niveau, il faut peut-être nuancer légèrement au niveau du remplissage des stades. Il est bien beau d'encourager les supporters à aller au stade. Mais quand on va au stade, qu'on ne voit pas de match de qualité, qu'on ne voit pas de joueurs de qualité, parce que tous les joueurs de qualité aujourd'hui sont systématiquement transférés à l'étranger. Moi, je prenais plaisir d'aller voir Kiyaziz, d'aller voir Konaté Karim, mais on n'a pas été à mesure parfois de retenir certains joueurs. Mais est-ce que c'est propre à la SEC ? Pas propre à la SEC, mais peut-être pour moi, il faut réussir à mettre peut-être les moyens, encourager les gens à avoir du spectacle au stade. Donc quand on a du spectacle au stade, forcément les équipes, ils ont beaucoup plus de supporters et quand on a beaucoup plus de supporters, on a les sponsors qui suivent par la suite et il y a forcément du financement qui vient. En fait, c'est le serpent pour moi qui se mord la queue. Est-ce qu'on décide aujourd'hui d'investir à fond dans le football pour espérer avoir du spectacle et après avoir des supporters ? Mais je pense que la plupart des clubs choisissent plutôt de transférer simplement les joueurs. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est simplement, c'est tout. Éric ? On ne peut pas en même temps dire que la SEC est la locomotive, la SEC est le club le plus structuré, la SEC, la SEC A, la SEC A. Mais évidemment, il faut assumer son statut. Mais il est assumé. Vous ne pouvez pas maintenant dire est-ce que c'est propre à la SEC ? Non, ce n'est pas propre à la SEC, mais la SEC ne peut pas se comporter comme les autres clubs. Parce que quand on vient et qu'on dit qu'on a 2 milliards de budget, ça veut dire qu'on a la capacité de retenir... Mais non ! Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On a la capacité de retenir au moins ces joueurs de qualité si on a des ambitions. Et c'est ce qui doit être pour la SEC d'Abidjan. La SEC n'est pas RCA, la SEC n'est pas... Même l'Africa. La SEC n'est pas le stade d'Abidjan. Donc, la SEC... Laissez-moi terminer, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, la SEC ne peut pas avoir les mêmes ambitions que ces clubs-là. La SEC, aujourd'hui, les ambitions légitimes, je dis bien légitimes, quand on connaît le vécu et l'expérience des dirigeants de la SEC, c'est d'aller chercher l'Afrique, aller se comparer aux grandes équipes africaines. Mais c'est trop... C'est un manque d'ambition de venir dire qu'on est cinquième du championnat et que tout va bien. Il faut être sérieux. On n'a pas dit que tout va bien. Je l'ai dit au début. Pour qu'on prenne bien, s'il vous plaît, Nasser Aidi. Puisque les 2 milliards ont été évoqués plusieurs fois. C'est même pas 2 milliards, c'est plus ou moins 4 milliards. Bon. Alors, les 4 milliards, concrètement, ils servent à quoi aujourd'hui ? Mais c'est détaillé ça. Chaque mois de juin, le bilan est fait. Parce que la SEC, c'est un club organisé. Il y a un bilan qui est fait. Le bilan est détaillé dans le journal du club qui paraît en deux éditions. Deux semaines successives. Tout le bilan, actif comme passif, est très détaillé. Donc, ils servent à quoi, les 4 milliards ? À beaucoup de choses. À des investissements. Quoi ? À payer. La SEC, c'est plus de 200 salariés à payer chaque semaine. Pardon, chaque mois. Mais Eric parle de 2 milliards. Eric parle de 2 milliards comme si c'était extraordinaire. 2 milliards, c'est 3 millions d'euros. C'est rien dans l'écosystème économique du football aujourd'hui. C'est zéro, Tia. Ça ne paye même pas le salaire de trois joueurs d'un bon niveau en Afrique du Nord. C'est zéro, 4 milliards. Le football ivoirien aujourd'hui est en panne de moyens, est en panne de médiatisation. C'est tout. D'accord. Excusez, Tia. Oui, allez-y. Rapidement, on avance. 2 milliards, ça peut retenir ne serait-ce que la moitié des joueurs de la SEC à l'année dernière. Sinon, ils l'auraient retenus. Tous ces joueurs qui sont partis, là, peuvent être retenus avec 2 milliards. C'est même pas 2 milliards. Non, il peut être 3 milliards. 4 milliards. Mais ils ne peuvent pas. On peut retenir au moins ces joueurs-là. Mais quand vous perdez tout votre effectif dans le mercato, et que 4 milliards ne peut pas vous permettre de recruter des joueurs de qualité, je vais vous donner un exemple. Prenez le meilleur joueur, et c'est ce qui se faisait avant. Tous les meilleurs joueurs de la saison soit venaient à la SEC ou à l'Africa. Et je suis bien placé pour le dire. Nous, c'est comme ça qu'on l'a fait. Et quand vous voyez une équipe de la SEC qui n'est même pas capable de recruter le meilleur joueur du championnat ivoirien, qui est parti, je crois, dans un pays, quelque part, en Tanzanie. Mais attendez, il y a un problème à se poser. D'accord. Mohamed. Mohamed. On va donner la parole à Mohamed, s'il vous plaît. Moi, je peux comprendre quand même que... En fait, je comprends un peu Nasser ce qu'il dit. C'est important de faire des transferts pour avoir de l'argent. Je comprends qu'on puisse transférer des joueurs dans des clubs en Europe. Mais lorsque presque tout l'effectif de la SEC se retrouve en Tanzanie, qui est une équipe africaine, qui est un pays africain, alors que la SEC est censée aussi rivaliser avec ces équipes africaines-là, je me pose parfois la question de quelle est l'ambition de la SEC aujourd'hui. Laissez des joueurs partir aussi facilement dans des pays en Afrique, pour moi, ça pose quand même un problème. Et il va falloir résoudre véritablement ce problème. Au niveau du financement, ce n'est pas pour moi ça le problème. C'est peut-être la politique sportive, la politique de recueillement du club qu'il faut peut-être remettre en cause à mon niveau. D'accord. Alors, recadrons un petit peu le débat, puisque la question, c'est vraiment que va donner la SEC sur la scène continentale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'effectif actuel, voilà, à le niveau, je veux dire, des coupes africaines ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, clairement. Et d'ailleurs, les résultats en championnat le montrent. Mais après, je ne pense pas que c'est une question de qualité intrinsèque des joueurs. Je pense que c'est plutôt une question d'animation, notamment offensive, où la SEC ne parvient pas à... Il n'y a pas beaucoup de mouvements devant. La SEC ne parvient pas à se créer beaucoup d'occasions. La SEC ne concrétise pas aussi, parce que face à Iska, par exemple, vendredi, où la SEC fait 1-1. Mais la SEC a trois, quatre grosses occasions en première période qu'elle ne concrétise pas. Donc, il y a un problème à ce niveau-là, au niveau de l'attaque vraiment. J'espère que ça sera corrigé par le staff technique. Je pense pas que c'est une question de qualité intrinsèque des joueurs actuellement. Éric Babou. Oui, ça me fatigue. Il faut que Nasser et bien d'autres certains supporters de la SEC que je connais, qui j'échange beaucoup, comprennent. Peut-être qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la SEC Mimosa. Voilà. Moi, je me dis, peut-être qu'ils sont trop jeunes. Ils n'ont pas connu la SEC Mimosa. La SEC Mimosa, c'est... Alors, c'est quoi la SEC Mimosa ? La SEC Mimosa, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, 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 c'est pas ça. Alors que l'équilibre du football n'est plus pas. Ne parlez pas en même temps, messieurs. La SEC devrait être encore plus fort. La SEC, aujourd'hui, doit se comparer au grand club africain. Quand vous voyez Nasser dit que quand Iska, on a raté des occasions... J'ai mal au cœur, vous comprenez. Je me dis, il faut qu'ils comprennent. La SEC Mimosa, quand on parle de 4 milliards, il dit, c'est rien, d'accord. Mais quand vous vendez les joueurs, c'est vrai que vous avez besoin d'argent. Mais derrière, quand vous avez des ambitions, c'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure qu'on a l'impression qu'ils n'ont plus d'ambition. Si vous dites que vous ne voulez faire que du business, faites du business. Est-ce que l'effectif a le niveau de la Coupe d'Afrique ? Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Quand, justement, vous vendez les joueurs, évidemment, vous en avez besoin d'argent. Mais vous faites des recrutements. Vous devez avoir une cellule de recrutement qui doit être à la hauteur de vos ambitions. Aujourd'hui, quand vous regardez l'effectif de la SEC d'Abidjan, 5ème du championnat, les ambitions sont claires. Moi, je me rappelle, en début des saisons, le président Roger Ognol lui-même, il a dit, il a avoué que sur le plan sportif, ce n'était pas bon. Il a dit. Il a dit qu'il va porter son armure. Tous les sportifs ouvoiriens aujourd'hui, les observateurs, ont dit, ah, ça va chauffer, ça va barder. Mais à l'évidence, on se rend compte que l'armure n'est pas suffisante. Il faut qu'il porte autre chose encore. Vous comprenez ? Et c'est là où nous, on est soi-même inquiets. D'accord. Mohamed ? Non, clairement, au niveau de l'effectif, on va dire non, parce qu'on regarde les résultats. Quatre victoires, trois défaites, trois matchs nuls. Le match le plus éloquent, c'est contre Iska, qui est le nouveau promu en Ligue 1. Donc, face à un promu, la SEC qui peine à battre une équipe qui vient d'être promue en Ligue 1. Pour moi, il y a un problème au niveau de l'effectif. Et quand on regarde un peu les équipes, la poule de la SEC, c'est le Djaraf, qui est le premier du championnat au Sénégal. C'est l'USM Algiers qui est deuxième avec un match en retard à deux longueurs d'avance sur le premier. Je pense que c'est des équipes, en tout cas, qui se sont bien organisées, qui se sont bien structurées, qui se sont donné les moyens de pouvoir faire une bonne campagne africaine. Je pense que dans ce contexte, la SEC, avec l'équipe qu'on a pu voir sur les derniers matchs, en tout cas, je pense qu'on aura beaucoup de mal à avoir une équipe d'ASSEC assez compétitive à l'échelle continentale. Alors, on a beaucoup parlé du recrutement, on a beaucoup parlé de l'effectif. Je voudrais qu'on parle également de l'entraîneur, puisqu'il y est pour beaucoup aussi, dans tout ce qui se passe. Est-ce que Julien Chevalier est toujours l'homme de la situation ? Moi, concrètement, je pense qu'à la fin de la saison passée, on était arrivé à la fin d'un cycle. Pour moi, il fallait repartir sur de nouvelles bases, ouvrir un nouveau chapitre du livre. Bon, ce qui s'est passé en interne, le PC a choisi de reconduire le staff avec Julien Chevalier à sa tête. Aujourd'hui, on se rend compte que la machine est un peu enrayée. De toute façon, les recrutements dont on parle, qui ne sont pas satisfaisants, elles viennent de qui ? Elles viennent du staff. Donc, c'est le staff aussi qui est responsable directement. L'animation dont je parlais sur le terrain, c'est la responsabilité du staff aussi. Après, c'est vrai, on va me dire, ce n'est pas le staff qui vient mettre les buts au fond. Si l'attaquant n'est pas performant, OK, je peux comprendre. Si un attaquant a des pieds carrés, mais quand il a des pieds carrés aussi, s'il est classé, c'est de la responsabilité de qui ? C'est de la responsabilité du staff. Éric Babou, concernant Julien Chevalier. Je pense que c'est trop facile de mettre tout ça sur le dos de Chevalier. Je pense qu'il a eu de l'âge. Rappelez-vous, en début de saison, on a eu l'interview de Chevalier ici, après un match. Et lui-même, on ne peut pas être plus réaliste que le Roi, lui-même, il avait déjà parlé de cet effectif-là. Et c'était plan, déjà, de l'effectif. Et lui-même, Chevalier, il s'est plan du fait que chaque année, et c'est difficile pour l'entraîneur, même pour Guardiola, il faut renouveler son effectif chaque année. C'est compliqué pour lui. Mais est-ce qu'un entraîneur qui est censé quand même gérer l'effectif, recruter également, participer au recrutement, qui tient des propos comme ça, est-ce que là, il n'y a pas un problème ? Eh oui, on l'avait dit, rappelez-vous. Excusez-moi si le platon l'avait dit. On s'est même interrogé pour dire, il est l'entraîneur principal, s'il se plaît dans l'effectif, c'est qu'il y a un problème. Il doit avoir un problème en interne. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je suis convaincu qu'il y a un problème. Alors, qui recrute à la SEC ? Ça, c'est une grande interrogation. Moabed, peut-être que vous avez des réponses à nous apporter. Non, mais ça reste une question à se poser parce qu'effectivement, j'ai souvent vu Chevalier se plaindre du recrutement, de la qualité de son effectif. Ça laisse à croire qu'il n'est pas forcément l'acteur principal de ses recrutements. Et si c'est le cas, je pense que ça pose quand même un problème d'organisation au niveau de la SEC parce que l'entraîneur doit pouvoir choisir les joueurs avec qui il veut travailler. Mais moi, je pense qu'au-delà de ça, je pense que Nasser l'a bien dit, il faut accepter qu'on a eu la fin d'un cycle. La génération Kiyazis, Konaté, Karim, Diakité, Zouzoua, Atoula. C'était un cycle. Ça a bien marché. Ça a donné quand même trois titres de champion de Côte d'Ivoire. Je pense qu'on aurait dû se poser calmement et essayer de reconstruire avec une phase de transition sans forcément se mettre à pression. C'est vrai, la SEC, c'est le champion en Côte d'Ivoire, c'est le club le plus titré. Mais on s'est mis la pression. On a fait des recrutements assez importants l'année dernière. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que tout ce monde qu'on a recruté l'année dernière, aujourd'hui, tu ne les retrouves presque plus. Donc on a l'impression qu'on s'est totalement trompé ou on s'est trompé ou on est impatient. C'est-à-dire qu'on a mis en place un groupe et pour moi, c'était encourageant de voir quand même que ce groupe-là a pu atteindre l'écart de finale de la Ligue des champions. Ils sortent face quand même à l'espérance de Tunis qui est quand même un grand club africain. Sans encaisser de but. Pour moi, il ne fallait pas peut-être tout jeter à la poubelle. Il fallait peut-être essayer de construire sur cette base et être plutôt patient avec ce groupe-là en espérant qu'ils se construisent et qu'on attaque cette saison avec beaucoup plus de calme. Mais je pense qu'il y a un peu de précipitation et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut peut-être réfléchir à mettre en place une bonne politique au niveau du recrutement. Alors la dernière question de ce débat, est-ce qu'on peut compter sur la SEC en coupe de la Confédération ? Eh bien, avant de vous donner la parole, messieurs, j'aimerais qu'on écoute ce que les Ivoiriens en pensent. C'est dans FASCAM. Je dirais tout de suite non parce que la SEC n'a pas pu conserver son effectif de l'année dernière. Cette équipe qui a fait un très bon parcours en Ligue des champions qui a permis à la Côte d'Ivoire de retrouver ses quatre places en compétition africaine. Aujourd'hui, l'équipe a été décimée par les départs et non des moindres, mais ces départs n'ont pas été remplacés valablement. Aujourd'hui, quand tu vois la SEC jouer en championnat, ce n'est pas la même équipe que l'année dernière. Et les résultats ne sont pas bons. Les résultats sont en dents décis. Mais est-ce qu'avec une équipe sans armes, nous pouvons vraiment penser avoir le bon comportement en coupe de la Confédération ? Je dirais non. Je crois qu'on peut compter si la SEC est le meilleur. Car la SEC est le meilleur. La SEC est le meilleur. Les deux années précédentes, on a vu la SEC, le championnat a tourné, mais la SEC a été allée jusqu'en demi-finition. La Coupe 4, et puis l'année passée, jusqu'à presque un quart de finale. Donc, je pense que la SEC pourra faire mieux qu'en championnat. Franchement, pour moi, avec cette formation, je pense que non. Voilà. Alors, messieurs, c'est à votre tour de vous exprimer. Est-ce qu'on peut, selon vous, compter sur la SEC cette saison en Coupe de la Confédération ? Mohamed ? Bon, naturellement, sur la base des faits et des résultats, on aurait tous envie de dire non. Mais après, il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Comme je le dis, il peut y avoir un chusseau d'orgueil, il peut y avoir un esprit collectif qui se met en place, il peut y avoir une nouvelle dynamique qui s'installe au niveau de l'équipe. Comme on le dit, il y a forcément des joueurs de qualité qui sont pas mal, qui ont du vécu en Ligue 1. Il peut y avoir un chusseau d'orgueil, il ne faut pas tout jeter. Mais je pense qu'au regard des résultats qu'on voit, il sera vraiment difficile, surtout quand on regarde les adversaires de la SEC. Mais on attend de voir au prochain match face au diaraphe. On espère tous qu'ils vont nous donner tort. Nasser Eddy ? Après, ça dépend de ce qu'on entend par compter. Si compter, ça veut dire gagner la Coupe de la Confédération. Franchement, honnêtement, aujourd'hui, il faudrait un miracle pour que la SEC remporte la Coupe de la Confédération. La SEC n'a ni les moyens financiers ni les moyens humains pour rivaliser avec des Amalek, des USM Algiers. Ce n'est pas possible. Après, un miracle peut toujours arriver. Il n'y a pas de problème. Après, si on considère comme moi que compter, ça veut dire faire mieux que ce qu'on peut attendre d'une telle équipe aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on regarde le début de saison de la SEC, qu'est-ce qu'on peut attendre de la SEC ? On se dit éliminé au premier tour ? Non. Vous voyez, éliminé au premier tour, bye bye, allez, on va à la maison. Qu'est-ce qui serait bien ? Quel palier serait bon pour la SEC en l'état ? Il n'y a pas de palier, mais moi, je dis oui, on peut compter sur la SEC parce que la SEC a les moyens de faire mieux que ce qu'on est en droit d'attendre d'elle aujourd'hui quand on voit ses résultats en championnat. C'est-à-dire, pourquoi pas passer le premier tour à Yvan en demi-finale ? D'accord. Éric Babou ? Oui, je pense que c'est un exercice difficile pour Nasser, mais bon, on comprend, mais je pense que pour être factuel, c'est carrément difficile quand on voit ce que la SEC produit aujourd'hui, d'avoir beaucoup d'espoir. Mais moi, je dis toujours, il y a des clubs comme ça en Afrique qui ont l'ADN de la Coupe d'Afrique. Il y a ce parfum qui fait que les équipes se transcendent. Et j'espère, en tout cas, je rêve de voir ces garçons-là quand ils vont porter le maillot jaune noir et retrouver l'odeur de la Coupe d'Afrique, ils vont se transcender pour nous proposer autre chose que ce qu'on voit actuellement. Donc, je me dis que c'est peut-être possible de rêver encore, mais c'est vrai qu'on est inquiet quand on voit ce qui se passe. Comme je le dis et je le répète encore, l'ADN de la Coupe d'Afrique, la SEC là, et ces garçons-là peuvent se transcender. Non, vous êtes contents, vous n'êtes pas inquiet. Bon, après, c'est vrai qu'on se plaint beaucoup de la SEC, mais il ne faut pas oublier quand même que si on a quatre places en compétition africaine, c'est quand même grâce à la SEC. Effectivement. Vous dites ça, vous dites rien. Absolument. Est-ce qu'il faut remettre tout le travail de la SEC en cause ? Je vous pose la question, messieurs. Non, on ne remet pas en cause. C'est parce qu'effectivement, on estime que la SEC est un grand club et un club de grande qualité qu'on est un peu exigeant vis-à-vis de ses résultats et qu'on estime qu'elle doit faire mieux et qu'elle peut faire mieux parce qu'elle a les moyens de faire mieux. Parce que la SEC, quand même historiquement, en Côte d'Ivoire, je pense que c'est le premier club en termes de titres. Donc, il ne faut pas non plus négliger ce qui a été fait comme travail depuis toutes ces années. Mais aujourd'hui, on pense quand même qu'on est tous inquiets parce qu'on attend beaucoup mieux de la SEC. Oui, c'est une inquiétude légitime. On ne doit pas, on doit effectivement s'inquiéter et être très exigeant avec cette équipe-là, la SEC Mimosa. Il a dit lui-même, c'est la locomotive du football ivoirien et cette locomotive doit attirer tout le monde. Et donc, quand on voit les possibilités derrière la SEC, parce qu'elle est très loin des possibilités qu'elle a, on voit les infrastructures, on voit le budget qui est déclaré et on voit ce qui nous produit sur le terrain, l'écart est énorme à mon avis. C'est pour ça que nous sommes exigeants et on connaît la qualité du manager de cette équipe-là. On sait ce qu'il est capable de produire. Donc, quand il dit qu'il va porter son amur, tout le monde s'est levé pour dire, ah, il revient aux affaires. Mais pour le moment, le compte n'y est pas. Écoutez, tout grand club peut connaître un petit passage à vide. Même le grand Bayern de Munich, la saison passée, a connu une saison limite catastrophique par rapport à ses standards. Zéro titre, saison blanche, éliminée plutôt peu. Il a trouvé des excuses encore, comme d'habitude. à ses standards en Ligue des champions habituelles. Donc, ça arrive. Il n'y a pas le feu en la demeure. Les choses seront remises sur les rails très rapidement. C'est tout ce qu'on souhaite et c'est tout ce qu'on espère à la SEC Mimosa. Voilà. Merci beaucoup. C'est la fin de ce débat. Merci Mohamed Sidibé. Merci beaucoup. Merci Eric Babou. Et merci Nasser Reddy. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir passé cette belle soirée en notre compagnie. Le prochain Rendez-vous sport, c'est pas très loin, c'est ce mercredi pour l'UEFA Champions League. L'affiche qu'on va vous proposer, Aston Villa, Juventus, Turin. Grosse affiche là, ce mercredi, à partir de 19h. Voilà. Écoutez, on vous souhaite de passer une excellente soirée et puis rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de NC Sport. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada